Bienvenue dans cette vidéo les amis, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, vous allez découvrir tous les enfants de Aliu Sissé, ancien footballeur international sénégalais, et sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Certains de ces enfants que vous connaissez sûrement, et d'autres pas. Pour cela, je vous prie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de commenter, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. Let's go les amis ! Aujourd'hui, si je suis là, avec la sélection de l'équipe A, c'est parce que c'est un processus aussi qui a été mis en place. L'argent ne m'a jamais motivé, Babacar, si tu veux savoir la vérité. Moi ce football là, c'est ma passion. Après, comme je l'ai dit, je l'ai toujours bien fait. J'ai toujours donné le maximum de moi-même. Et le football me l'a rendu. Mais ma motivation n'a jamais été une motivation salariale. Si c'était ça, j'aurais pu partir avant parce que, je te l'ai dit aujourd'hui, bien sûr que j'ai d'autres propositions où je pourrais gagner beaucoup plus d'argent ailleurs. Mais ça ne m'a jamais motivé. Ce qui m'a forcément motivé, je vous le dis aujourd'hui, il y a eu une finale en 2002 où j'ai loupé un pénalty. Et je disais un jour à Salif Diaou, il est venu dans ma chambre pour me dire, non ça va passer, tout ça, t'inquiète pas. J'ai dit, Salif, cette coupe là, je la ramènerai. Voilà. Que je sois joueur, que ce soit dirigeant, que je sois entraîneur, mais cette coupe là, je l'amènerai au peuple sénégalais. Et ça a toujours été ma motivation. Aliou Sissé, né le 24 mars 1976, Zidane Chor, au Sénégal, est un ancien footballeur international sénégalais, qui évoluait au poste de défenseur et milieu de terrain. Il se reconvertit ensuite en entraîneur, et est actuellement sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Aliou Sissé débute sa carrière en Ligue 1 avec Lille, OSC, de 1994 à 1997. Il fait partie du groupe du PSG vice-champion de France en 1999 à 2000, ayant participé à la Ligue des champions 2000 à 2001. Il dispute quatre rencontres dans cette compétition. En manque de temps de jeu, il signe à Montpellier la saison suivante. De 2002 à 2006, il évolue ensuite dans le championnat d'Angleterre. Sous contrat avec le CS Sedan Ardenne de 2006 à 2008, il décide de rejoindre un promu en Ligue 2, le Nîmes Olympique, pour lequel il s'engage le 1er septembre 2008. Son contrat n'est pas reconduit à la fin de la saison. Il connaît sa première sélection à du Sénégal, le 21 novembre 1999 en match amical face à la Côte d'Ivoire, victoire 3 à 0. Il est le capitaine de l'équipe du Sénégal, qui atteint l'écart de finale de la Coupe du Monde 2002, et qui atteint la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2002 perdues au tir au but face au Cameroun. En janvier 2012, l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football, Aliou Sissé va retrouver la tanière. Après une carrière internationale, l'ex-joueur du PSG est promu au poste d'adjoint de Karim Segadiouf, entraîneur de l'équipe nationale olympique, avant d'en devenir l'entraîneur principal. Il était le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans lors des Jeux de la Francophonie 2013. Le 4 mars 2015, la Fédération Sénégalaise de Football, FSF, le nomme au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A, succédant au français Alain Giresse. Après avoir atteint l'écart de finale de la Cannes, perdu au tir au but face au futur vainqueur camerounais, Aliou Sissé qualifie les Lyons pour la Coupe du Monde 2018, la seconde participation du pays au tournoi mondial après 2002, deuxième ex-écho de leur groupe du premier tour avec le Japon, les Sénégalais sont éliminés à la différence des cartons jaunes reçus. En 2022, en tant que sélectionneur, il remporte enfin la Coupe d'Afrique des Nations au tir au but contre l'Egypte, après avoir perdu en finale de la précédente Cannes face à l'Algérie, dirigée par un autre ancien international, Jamel Belmadi. En juillet 2022, Aliou Sissé remporte le prix d'entraîneur africain de l'année lors de la cérémonie des CAF Awards, organisée par la Confédération africaine de football, CAF. En décembre 2022, après avoir atteint les huitièmes de finale du Mondial et perdu face aux Anglais, Aliou Sissé est confirmé comme sélectionneur du Sénégal jusqu'à la Cannes 2024. Dans une interview accordée à Sport 221, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Sissé parle de sa famille. Notamment, de son épouse, Yann Santana. À ce sujet, Aliou Sissé déclare brièvement, « Je suis mariée à une Burundaises et j'ai des enfants tout simplement magnifiques. Maintenant je n'ai pas une histoire extraordinaire avec les femmes. Mais sachez que j'aime beaucoup les femmes sénégalaises. Mais Dieu a fait que je devais épouser une femme qui n'est pas sénégalaise. » Mariée donc à une femme originaire du Burundi, le boss de Tanière ne crache pas pour autant sur la beauté des femmes du Sénégal. Maintenant, découvrons ensemble les enfants issus de différentes mères, du meilleur entraîneur africain de l'année 2022 par la CAF. Pour commencer, en première position nous avons, Fatou Sissé. En deuxième position nous avons, Oumississé. En troisième position nous avons, Chelsea Sissé. Très active sur les réseaux sociaux, Chelsea est la plus célèbre des enfants de Aliou Sissé. En quatrième position nous avons, Aliou Sissé Junior. Le fils unique du manager sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, Aliou Sissé. En cinquième position nous avons, Camélia Sissé. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-moi vos avis en commentaire je ne manquerai de vous répondre. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, tout en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas louper à mes prochaines vidéos. On est ensemble la Mif.